Torture, disparition forcée, procès inéquitable, exécution, l'arbitraire reine en Iran. Le 23 janvier dernier, Mohamed Goubadlou et Farad Salimi étaient exécutés. Demain, tant d'autres risquent d'être soumis à la folie sanguinaire du régime. Confronté à son propre peuple et face à la puissance du mouvement pacifique Femme-vie-liberté, la République islamique d'Iran vacille et s'enfonce dans la répression. Plus de 8000 personnes exécutées en 2023, déjà 54 en 2024 et nous ne sommes que le 7 février. L'UE condamne, l'UE sanctionne, l'UE soutient la société civile. Elle peut et doit faire plus et mieux pour la population iranienne. Quand elle le veut, l'Union européenne sait se servir de ses leviers d'action. Elle le peut et devrait le faire dès qu'il en va, de l'oppression d'un peuple. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501